La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée a démarré son Assemblée Générale Ordinaire au compte de cette année à Conakry ce mercredi 3 mai 2023. En plus du budget qui doit être examiné et adopté, plusieurs autres sujets seront menus de l'Assemblée durant ces trois jours. La présente Assemblée Générale, dite budgétaire, statuera essentiellement sur le projet de budget 2023, le rapport de gestion de 2022, le rapport annuel d'activité de 2022, le plan d'action de 2023 de notre institution consulaire. Mesdames et Messieurs les élus consulaires, le rapport annuel qui vous est soumis vous présente les principales réalisations du Bureau consulaire national. Celle des bureaux consulaires régionaux et de celle des antennes préfectorales et communales durant l'année 2022. Première année d'exercice de notre nouvelle institution consulaire. Le rapport de gestion de l'année 2022 vous présente les réalisations tant en mobilisation des ressources financières qu'en emploi des dites ressources. L'adoption du budget de la CCIAG 2023 va lui permettre d'exécuter son plan d'action. Le budget global de la Chambre de commerce pour l'année 2023 s'équilibre en recettes et en dépenses à 107,448,914,637 francs guinéens. Composé d'un budget de fonctionnement de 42,418,448,914,637 francs guinéens. Et d'un budget d'investissement de 65,030,463,637 francs guinéens. Mesdames et messieurs les élus consulaires, au regard de nombreuses attentes et missions de notre institution consulaire, le budget qui vous est présenté pour analyse et adoption a été élaboré sur la mise sur la base de notre capacité réelle de mobilisation et de gestion vertueuse de notre ressource. La correcte exécution de ce budget permettra sans nul doute de donner un nouvel élan à notre institution consulaire, d'une part, et permettre de combler les nombreuses attentes de tous envers notre Chambre de commerce d'industrie, d'autre part. Chers élus consulaires, je vous invite à analyser, à critiquer, mais surtout à adopter le budget de 2023 de notre institution, afin de donner au bureau consulaire national le quittisme et les moyens pour réaliser le plan d'action 2023 dans la Chambre de commerce d'industrie de Guinée. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises assurent que son département va déployer tous les efforts nécessaires pour accompagner la Chambre à atteindre ses objectifs. Les trois jours d'intenses activités devraient vous permettre de mettre en œuvre des initiatives devant aboutir à la formalisation de l'exercice commercial, au renforcement de la quantité des entreprises et des produits, et à la diversification des exportations, afin de booster notre économie. Votre tutelle, qui est le ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Le Premier ministre de son côté a fait trois recommandations à la Chambre de commerce de l'industrie et d'artisanat de Guinée. Je vous invite donc à veiller au suivi de ce plan d'action. Je vous invite également à lancer dans le meilleur délai le processus de délivrance des cartes de commerçants biométriques sécurisés pour la structuration et le suivi des acteurs de notre économie. Cela facilitera l'accompagnement des entreprises par leur accès à certaines facilités. Enfin, je compte sur vous pour doter la CIRG d'un budget qui lui permet de réaliser ses missions et rattraper le retard cumulé du fait de son absence de prédéfinance. En plus, je vous exhorte à procéder à des recrutements du personnel administratif qualifié sur la base des compétences à venir et sur la propriété morale. Quant aux partenaires financiers, ils ont renouvelé leur engagement à soutenir la Chambre de commerce dans sa dynamique transformationnelle de l'écosystème économique en Guinée.